et l'eau tout le monde j'espère que vous allez bien vous écoutez actuellement être libre le podcast des créateurs atypique tu sais ces esprits qui sortent un petit peu du lot un petit peu beaucoup pour certains les hors cadre aussi on les appelle les gens qui ont des valeurs qui s'écartent un petit peu de les valeurs du monde actuel et qui veulent justement créer un nouveau un nouveau monde là j'ai peur là il ya un vélo qui vient de qui vient de me doubler là donc aujourd'hui je voulais te faire un épisode alors tu l'as vu dans le titre je vais t'expliquer pourquoi la vie n'a pas de sens en fait alors tu vas me dire mais qu'est ce qu'elle nous raconte encore aujourd'hui la vie n'a pas de sens et avant de t'expliquer là où je veux en venir par rapport à ça ce que je veux dire par là finalement eh bien je t'invite mais décidément aujourd'hui on a des vélos je t'invite à nous rejoindre sur le canal privé que j'ai créé le canal télégramme c'est un espace un espace où je vous partage toutes mes découvertes du moment il n'y a pas de ligne conductrice j'ai créé vraiment ce canal à l'intuition ça m'est tombé dessus un jour je me suis dit tiens je vais lancer ça je sais pas où ça va nous mener je sais pas si à l'heure actuelle je suis en train de sonder un petit peu mais je sais pas si les personnes de mon audience connaissent ce canal mais en tout cas pour le moment les gens commencent à nous rejoindre petit à petit donc si tu veux et bien faire partie de l'aventure le lien est dans la description tu as juste à cliquer tu télécharges avant l'application télégramme c'est un peu comme whatsapp mais c'est beaucoup mieux tu peux faire beaucoup plus de choses et donc voilà on rigole aussi beaucoup ce que j'ai réussi à ouvrir un espace commentaire on peut échanger entre nous donc voilà c'est gratuit et puis ça permet de nous échapper un petit peu aussi des réseaux sociaux qui deviennent des vrais dangers d'ailleurs j'explique quand tu arrives sur le canal télégram j'ai fait un audio plusieurs audios j'explique pourquoi justement selon moi les réseaux sociaux peuvent devenir très vite un danger si tu n'es pas conscient des raisons pour lesquelles tu y vas voilà donc c'est le premier lien dans la description revenons à l'objet de cet épisode j'arrive dans mon coin tranquille un petit peu j'espère que ça marche bien est ce que la vie a un sens en fait est ce que c'est juste de chercher au quotidien à trouver un sens à la vie est ce que c'est juste de se dire dans les moments d'accablement c'est souvent dans ces moments là où ça va pas ou c'est difficile qu'on se demande mais qu'est ce que je fous là en fait c'est quoi le sens de tout ça est ce que ça a un sens tout ça moi je crois pas qu'il faille chercher un sens à la vie la vie n'a pas vraiment de sens pour la plupart des gens justement ce qui s'est passé c'est qu'on leur a dit que la vie avait un sens on leur a dit quel était ce sens là et ils l'ont accepté tu vois mais en réalité ça n'a pas de sens tout ça quand quand vraiment tu te penches sur le truc parce que si la vie avait un sens prédéfini mais c'est qui qui déterminerait ce sens en fait c'est dieu donc tu emploies le mot que tu préfères selon tes croyances l'énergie la vie dieu selon tes propres croyances mais du coup pourquoi il déterminerait le sens pour ensuite nous obliger à le chercher tout au long de notre vie en fait tu vois ce que je veux dire j'ai trouvé cette réflexion intéressante d'ailleurs de de neil donald walsh dans son livre messager de lumière je t'invite à lire ce livre qui est très intéressant il explique bien ça donc je te mets aussi la référence dans la description il explique bien justement pourquoi la vie n'a pas de sens et elle n'a pas de sens je te résume en quelques mots ça en y mettant mes réflexions aussi personnelles tout simplement parce que nous sommes nous tu es je suis nous sommes les créateurs de notre but de notre vie du but de notre vie en fait notre fonction à nous finalement est ce que ce serait pas de créer le but de notre vie quand on fait ça quand on se dit ça mais on crée qui on est on décide de qui on est tu décides ce que tu es vraiment qui tu es et qui tu vas être et ça je trouve ça tellement beaucoup plus merveilleux de voir les choses comme ça et on se retrouve en fait dans un processus constant de création c'est passionnant ça quand tu penses comme ça de création pure sert qu'au quotidien tu crées ta vie et je trouve ça tellement énorme en fait quand vraiment tu fais monter ça à ta conscience je trouve ça génial je trouve ça merveilleux et en plus quand tu vas plus loin et coûte bien tout ce que je vais te dire parce que tu verras il ya un fil conducteur et tu vas comprendre la différence entre eux se dire que la vie a un but c'est faut la chercher et le créer ce but là décidé de ce but là en nous on renferme des trésors des trésors intérieurs qui sont innés on est à la naissance aversé avec certains certains dons certains talents ont fait des choses qui nous sont propres on a des trésors intérieurs qui nous sont propres et c'est toi qui décide ou non d'aller les découvrir ces trésors là de les utiliser puis de leur donner un sens en fait de mettre de les utiliser au quotidien dans tes actions pour donner un sens à ce que tu fais et comment on fait ça en utilisant le coeur en utilisant notre coeur et en se disant est ce que ce que je fais là maintenant au quotidien est ce que ce que je suis en train de faire là enregistrer ce podcast par exemple est ce que ça fait sens pour moi est ce que ça contribue à ma vie à celle de ma famille est ce que ça contribue au monde à l'humanité positivement oui ou non donc on trouve pas du sens on met du sens à notre vie on met du sens aux actions que l'on fait donc je te disais en utilisant le coeur en revenant au centre en revenant en toi et depuis quelques temps je te parle de l'ancien monde et du nouveau monde de l'ancien modèle et du nouveau modèle tu sais l'ancien monde dans lesquels on est en train de s'échapper là peut-être que tu tu n'as pas conscience de ça mais on est en pleine transition vers un autre monde non pas le monde du mental mais le monde du coeur et je t'expliquais un petit peu ça en fait le l'ancien monde c'était le monde du mental le monde de la surconsommation que c'est où tout va vite donc on y est encore mais en fait on est à cheval c'est là on refera peut-être des épisodes à ce sujet parce que c'est assez assez complexe à expliquer et on y reviendra mais en tout cas l'ancien monde le monde du mental de la surconsommation plus c'est où tout va vite on est en mode toujours plus toujours plus et on est en mode aussi où on ne s'écoute pas on est à l'extérieur on essaie le on est dans l'analyse dans la comparaison dans l'extérieur de nous c'est le monde où la plupart des gens ne se connaissent pas en fait n'ont pas cette connaissance d'eux-mêmes donc c'est toujours plus toujours plus de merde toujours plus de destruction parce que le les choses sont faites sans le sens justement et on passe là là en ce moment une transition est en cours vers le nouveau monde le nouveau modèle qui est le modèle du coeur qui est le modèle du sens qui est le modèle de la guérison aussi et qui est le modèle de la lumière mais on y reviendra donc le son le sens que tu mets dans tes actions il est caché à l'intérieur de toi le sens que tu mets à des actions il est caché à l'intérieur de toi sauf qu'il est caché par le mental il est caché par l'ego il faut interroger le coeur est imposé de découvrir ce sens je répète parce que c'est important d'aller chercher ce que je veux dire ici quand je te dis t'imposer d'aller chercher le sens c'est que si tu ne te l'impose pas tu vas te laisser submerger par tout ce qui se passe à l'extérieur par les bruits du monde or quand tu fais une introspection quand tu fais un travail intérieur il est important de s'imposer des choses c'est comme quand tu fais du sport donc ton corps quand tu fais du sport t'as pas envie de te lever le matin pour aller à la salle voilà à part si c'est tout le début tu es hyper motivé mais avec le temps ouais tant que ton corps en plus à d'état des courbatures si tu débutes et tout et t'as pas envie d'y aller donc mais parce que tu t'es engagé tu t'imposes d'y aller et tu te pousses à y aller tu te forces à y aller au début tu vois jusqu'à ce que ça devient une habitude quelque chose que tu ne peux plus tu peux plus t'en passer quoi c'est comme une dépendance là c'est la même chose ici il faut t'imposer de découvrir le sens des choses parce qu'il ya beaucoup de choses que tu sais mais sans le savoir tu as des connaissances tu portes en toi des connaissances je porte en moi nous portons en nous des connaissances que nous ignorons en fait posséder et la seule manière de découvrir ses connaissances c'est pas de s'imposer de les découvrir tout simplement c'est de se dire voilà c'est un fait peut-être que c'est d'y croire en fait je possède en moi des choses que je n'ai pas encore découvert et je vais m'imposer d'aller les découvrir c'est la base c'est décidé de les découvrir c'est un défi de taille c'est difficile avec toutes les couches de mental de blessures de croyances tout ce qu'on a mais une fois qu'on est conscient qu'on a ça eh bien on peut décider c'est l'étape d'après on peut décider et s'imposer d'aller découvrir tout ça et d'aller travailler sur soi pour trouver du sens à ce qu'on fait donc chaque à chaque action par exemple là je me suis levée tout à l'heure pour enregistrer ce podcast là et je me suis dit voilà vanessa qu'est ce qui a du sens pour toi aujourd'hui et que tu as envie de quelle est ton intention en fait avec avec cette journée et vous savez que je devais enregistrer le podcast je n'avais pas le sujet du podcast ça m'arrive parfois voilà je me prends de cours comme ça et le dimanche c'est le jour où je sors le podcast là j'avais pas le sujet je me suis dit c'est quoi que tu as envie de dire en fait c'est quoi le sens de cette action pourquoi tu vas sortir enregistrer ton podcast donc je te je te retourne en fait la question demande toi et ressent aussi si à chaque action que tu t'apprête à faire est ce qu'elle contribue positivement à ton bien-être à ton entourage et à l'humanité à ton audience à tes clients à ta communauté ou pas ça c'est la seule vraie question en fait qui va te permettre de donner du sens à ce que tu fais tu vois et interroge ton coeur au moment même où tu cesses de chercher les réponses à l'intérieur de toi à plutôt à l'extérieur de toi excuse moi je reprends au moment même où tu cesses de chercher les réponses à l'extérieur de toi et ben là tu te permets d'aller découvrir des choses là tu te permets de t'ouvrir à la beauté de ce qui se passe en toi à ton message à ce que tu as envie de crier à l'humanité sur tous les toits et là tu t'ouvres à toutes les richesses qui en toi en fait il faut te permettre faut t'imposer d'aller les chercher au début c'est il ya des gens enfin on connaît tous en plus on s'est tous posé cette question là des gens qui viennent te voir qui te demande mais comment trouver le ma mission de vie comment trouver machin c'est pas un truc que tu trouves que tu trouves en fait tu vois ce que je veux dire c'est tout ce que je viens d'expliquer ici c'est pas comme ça c'est voilà c'est un travail profond intérieur c'est un processus après ça peut aller très très vite en fait on croit que c'est un truc hyper long machin ça peut aller vite et il faut t'imposer d'aller chercher ça et c'est en ça finalement tu es le seul maître à bord que c'est toi le capitaine en fait de ton asier si je puis dire si c'était le seul capitaine de ta vie apte à mener ta vie comme tu es censé la mener et il n'y a personne qui a cette capacité à part toi en fait la personne qui devrait choisir à ta place ce que tu dois faire de tes actions et de ta vie c'est pas le gouvernement c'est pas tes parents c'est pas tes amis c'est pas ceci ils peuvent te conseiller ils peuvent te proposer des choses mais imposer que quelqu'un impose pour toi tes actions au quotidien mais je trouve ça incroyable en fait de laisser faire ce genre de choses tu vois mais voilà et j'ai envie de te dire même ta barque comme toi tu l'as décidé et impose toi de décider ta vie tu vois et quand tu sens que le mental il devient trop présent parce que voilà si tu me suis c'était quelqu'un aussi qui est dans un qui est beaucoup dans la surmentalisation moi c'est le cas l'hypersensibilité etc qui fait que quand tout ça ça devient trop présent moi ce que je fais parce que le mental il te pompe ton énergie vitale en fait ce que je fais c'est que je me recentre en moi en fait c'est que je m'éloigne je vais dans une pièce et je peux le faire plusieurs fois par jour et je t'invite à le faire plusieurs fois par jour est imposé encore une fois de le faire de t'accorder ces moments là qui sont des moments précieux qui sont des moments en or en fait c'est ça devrait être d'utilité publique en fait on devrait dans dans aller que dès l'école nous imposer enfin nous nous apprendre à nous recentrer à avoir des moments comme ça chaque jour non pas dans une cour de récréation mais des moments de calme avec nous mêmes pour apprendre à nous connaître pour apprendre à nous écouter en fait c'est fondamental ça c'est on est né pour ça en fait bon bah tu te rends tu te recentre et là tu cherches pas à lutter l'idée c'est pas de lutter contre des pensées ou contre un mental c'est d'accueillir ce qui est parce que c'est pareil le mental je l'ai dit je crois non il ya deux semaines le mental c'est une partie de toi c'est pas le truc c'est pas tout tout est tout noir ou tout blanc c'est pas comme ça c'est le mental à une utilité il est là aussi il fait partie de toi faut pas le nier donc accueil ce qui est vis l'intensité du moment si c'est une moment où tu es hyper énervé tu es dans la douleur ou je ne sais quoi bah vis cette intensité pleure vis les émotions que tu as à vivre ne les cache pas ne les mets pas sous le tapis parce que c'est pire ça vont tomber dans ton inconscient à partir de là pour aller les rechercher c'est encore plus compliqué mais voilà vie l'intensité du moment vis ce que tu as à vivre ce qui doit être vécu et laisse aller et à partir de là tu seras plein en fait quand je dis tu seras plein c'est que c'est pas juste je veux vivre absolument la lumière et pas voir l'ombre je vis les deux voilà je vis les deux et une pièce de monnaie il ya pile ou face et il n'y a pas juste que un truc quoi donc je vis les deux et c'est avec l'énergie de mon coeur que je me détache justement des masques des mensonges des histoires que je me raconte à moi même des des toutes ces choses là qu'on garde en nous en fait nous concernant et c'est ça qui nous permet de nous détacher aussi des codes des conditionnements de la morale du monde qui veulent tous ces choses toutes ces choses là nous garder petit tu vois et là tu accèdes à ta richesse intérieure qui est unique que tu es le seul ou la seule à posséder et puis quand tu fais ça mais tu métamorphose ta vie à jamais et c'est quelque chose que tu dois t'imposer de faire encore une fois d'accord donc utilise l'énergie du coeur pour faire ça apprend à faire confiance et à rester centré vraiment sur ton coeur c'est ça le modèle qui s'ouvre nouveau modèle c'est un modèle où le coeur est au centre de tout on va chercher ou en nous se recentre et lorsque tu fais ça c'est donc apprends à faire confiance à rester centré sur le coeur ça le nouveau modèle c'est c'est le coeur le coeur sur le monde finalement sur l'humanité et surtout quand le moment est difficile et intense c'est ça qu'il faut faire et quand tu fais ça tu as un initié un initié du coeur finalement et ça tout ça ça te permet d'accéder justement au niveau supérieur de la conscience donc voilà et c'est comme ça qu'on trouve un sens c'est quand on décide d'en donner un en france en faisant ce qu'il faut en faisant le travail nécessaire voilà sans forcer et laisser venir être chaque jour dans un dans une posture d'ouverture où on est ouvert aux opportunités on est ouvert à ce qui nous arrive on ouvre les yeux on n'a pas la tête comme ça baissé vers le sol on marche comme ça bossu non on a une posture où voilà les épaules en arrière on marche droit on est fier de nous fier dans le sens pas fier et gothique à me dire dans le sens où je sais ce que je fais je sais où je vais j'ai décidé j'ai pris la décision et j'ai confiance en moi quoi voilà la posture d'ouverture et laisse venir j'en ai fini avec avec tout ça j'espère que tu as compris mon point de vue et moi je vais rentrer parce que j'ai les mains toutes froides et puis j'ai la famille qui arrive là il est 11 heures presque et bah voilà quoi faut rentrer pour rentrer au bercail je te laisse là dessus on se retrouve très vite pour un nouvel épisode il ya plein de surprises qui arrivent là reste connecté et puis rejoins nous aussi sur télégramme petit à petit on va faire des belles choses là je sens je sens ça ça va venir à l'intuition on va faire des vrais trucs voilà je te laisse là dessus et on se retrouve très très vite prends soin de toi et bon dimanche